Le jour du mariage de Fernanda del Castillo et Ringo, Maria Fernanda qui est la fille de Fernanda del Castillo elle est apparue, accompagnée des autres. Fernanda lui dit comme ça tu es ma fille ? Non, tu n'es pas un rêve. Même si j'étais rêvé toute ma vie tu es réelle ? Maria lui dit oui, j'avais très envie de te connaître. Fernanda lui dit moi aussi j'ai un chat blanc comme le tien. Je suis aussi très nerveuse et j'ai l'impression que le monde s'est arrêté. De l'autre côté Laura Aguilar dit à Gustavo la petite est venue toute seule. Fernanda dit à Maria j'ai l'impression que je change de peau. Une nouvelle femme est en train de naître en moi. Je n'arrive pas à le croire je suis mère et je suis certaine que tu viens mettre de la lumière sur toute ma tristesse, sur l'obscurité qui a été toute ma vie. Gustavo dit à Laura j'espère que le mouchard qu'elle porte fonctionnera et qu'il nous mènera chez Messie. Laura lui dit je ne comprends pas c'est où son passé Angela et Juan Marcos. Maria dit à Fernanda toutes les années de solitude, toutes ces années à me dire que personne ne m'aimait et que m'avait simplement abandonné. Fernanda lui dit ça m'arrache le coeur rien que d'y penser. Mais je te promets qu'à partir de maintenant tout ne sera que bonheur. Mon amour pour toi sera infini je te le promets. Laura dit à Gustavo j'aimerais que ce soit notre dernière opération. Jésus Matamoros dit à Yvonne où est-elle ? Celle-ci lui dit qu'est-ce que ça peut te faire ? Est-ce que tu vas me tuer après avoir été ta femme, ta maîtresse, ton associé aussi accompagne ? Matamoros lui dit tu sais parfaitement que je n'avais pas te tuer mais tu as toujours su comment faire pour me rendre dingue. Je crois que c'est le moment de parler, d'en finir avec les secrets. Dis-moi où est passé Fabiola, j'ai besoin qu'Alma retrouve sa mère, où est passée cette petite ? Yvonne lui dit c'est un animal, elle est de retour dans la jungle d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Matamoros lui dit tu as voulu jouer et transformer en un animal ? Fais très attention lorsque Valdez ne va pas s'amuser et lui deviendra un animal et il va te faire trever. Oui dit à Fernanda c'est son mes amis, il faut que tu les libères parce qu'ils n'ont rien fait. C'est Bernardo, Cecilia a tout avoué à Miguel. Fernanda lui dit tout ce que je sais c'est papa a fait travailler Clara dans une maison clos et qu'ensuite il a tué. Miguel lui dit et alors Fabiola ? Fernanda lui dit il y a quelques mois elle travaillait comme prostituée dans le même endroit et puis du jour au lendemain comme ça, elle a disparu. Ringo dit à un de ces hommes fais très attention parce que cette gamine c'est peut-être sa fille mais ça peut aussi être un piège. Oui dit à Fernanda merci et Fernanda lui dit par contre Maria viens avec nous. Juan Marcos arrive trop tard qu'elle dit tout est ma fille. Une fois arrivé à la maison Fernanda dit à Maria nous avons tant de choses à nous dire ma chérie. Bernardo lui dit surprise j'arrive en retard pour le mariage. Fernanda lui dit non tu n'arrives pas en retard papa. Tu arrives à temps pour connaître ta petite fille Maria Fernanda. C'est ma fille. Celle que tu as retiré de mes entrailles quand j'étais dans le coma. Celle que tu m'as arrachée. Que tu as s'abandonnée dans un pensionnat. Et ça pendant presque 18 ans. Celle que tu as fait passer pour morte. Celle que tu m'as refusée parce que soi-disant j'étais maudite. Oui maudite. Je suis une fille maudite. Après Fernanda séquestre son père il lui dit ma fille se repose enfin on dirait un petit ange. Tu veux te défendre ? Bernardo lui dit j'ai fait tout ça pour ton bien. Tu es quand même un fruit d'un inceste. Ta mère Ophélia et moi étions demi frères. Ta fille ne pouvait évidemment pas naître. Le A a été conçu à la suite d'un pari et en plus c'est la fille d'une femme qui ne devait pas d'avoir d'enfant. Tu te rends pas compte ton ventre était maudit dès le départ. Tu ne pouvais décemment pas mettre des enfants au monde tu es maudit. Rimbaud dit à Fernanda laisse moi le tuer. Fernanda lui dit non. C'est une affaire entre mon père et moi jusqu'à la fin. Et Rimbaud a injecté un poison à Bernardo. Fernanda dit à Bernardo tu sais je me suis toujours demandé est-ce que tu as s'aimé espèce de vieux salopard. Avec qui tu as été gentil ? Parce que avec Nora tu as été un salaud tu l'as envoyé en prison. Ophélia tu l'as laissé dans l'ignorance la plus totale. La pauvre Clara tu l'as tué et Samantha et oui tu leur as rendu la vie impossible. Mais avec moi tu as été le pire. Parce que tu as détruit ma vie. Avec qui tu as été gentil Bernardo del Castillo. Il lui dit avec Isabelle Uriart. La femme de Juan Marcos. C'est la seule avec qui suis trouvé le bon en moi. Bernardo s'est mis à penser il dit à Isabelle je suis là. Isabelle lui dit je attendais Bernardo le moment est arrivé nous allons être heureux. Bernardo lui dit je l'ai toujours aimé. Isabelle lui dit moi aussi et il est sans grâce. Bernardo dit à Fernanda qu'est-ce que tu vas faire. Fernanda lui dit je veux voir si tu as 5 coeurs. Bernardo lui dit en rigolant non. Tu vas pas le trouver parce que moi je n'en ai pas de coeur. Et après Fernanda l'a tué. Fernanda détient Juan Marcos comme prisonnier. Fernanda a envoyé Ringo pour séquestrer Angela. Miguel dit à Fabiola l'opération a déjà dû commencer je vais y aller. Camilo le frère jumeau de Luis Martin lui dit j'y vais avec toi. Miguel lui dit tu ne veux pas rester. Camilo lui dit non. Ce serait l'âge de ne pas aller faire payer à tous ceux qui nous ont fait du mal. Miguel dit à Fabiola mon amour. Je vais aller me venger. Je te promets. Quand ils sont partis, Fabiola s'est mis à penser le moment où Yvonne Matamoros l'avait séquestrée ensemble avec les animaux dangereux. Directement elle a jeté le médicament pour suivre Miguel et Camilo. De l'autre côté Fernanda del Castillo a séquestré Juan Marcos. Maria la fille de Fernanda et Juan Marcos dit à son père papa tu es venu. Et elle dit à Fernanda maman tu es vraiment formidable, tu es merveilleuse. Fernanda lui dit c'est dommage, nous aurions très bien pu être une famille fantastique. La voyante dit à Jésus Matamoros cette sensation que j'ai au fond de moi que tout va prendre fait, n'est-le bien réelle. Jésus Matamoros lui dit je sais, moi aussi je l'asse. Juan Marcos dit à Maria je suis ici pour toi chérie, parce que je voulais que tu connaisses ta mère, et ta vie est avec moi. Fernanda lui dit écoute-moi bien, non ne m'enlevera jamais ma fille sous aucun prétexte. Juan Marcos lui dit essaie de comprendre la police te recherche. Il faut que tu te soignes, que tu sois bien pour ta fille. Elle mérite une mère saine d'esprit et elle mérite de se sentir fière de toi. Ringo a ramené Samantha chez Jésus Matamoros. Et Jésus lui dit qu'est-ce que tu as fait gamin, dis-moi ce que tu as fait, tu es devenu fou ? Samantha lui dit ne fais pas semblant, c'est toi qui l'as envoyé. Ce n'est pas faire preuve de courage de demander à quelqu'un d'autre de m'enlever. Tu n'étais pas capable de venir me trouver toi-même ? Et qu'il fallait qu'il tabasse mon mari. Matamoros lui dit déjà ne me manque pas du respect. Ce n'est pas parce que je aime que tu peux me dire n'importe quoi. Je suis courageuse Samantha tu peux me croire. Je ne suis jamais fait amener les femmes de ma vie. Et je les oblige encore moins à faire ce qu'elles ne veulent pas. Et tu le sais mieux que personne. Pendant ce temps, les soldats ont commencé l'opération pour arrêter Fernanda del Castillo, Jésus Matamoros et Yvonne Matamoros. Et Jésus dit à Ringo de ramener Samantha chez son mari pendant que les soldats attaquent les hommes de Fernanda del Castillo. Et Jésus dit à Samantha tu as la médaille que j'étais offerte ? Elle va te protéger et si un jour tu peux prier la Vierge pour moi. Miguel et Camilo sont arrivés aux résidences de Fernanda mais Fabiola Matamoros dit à Samantha va vivre ta vie. Sois heureuse. Pendant que les soldats attaquent les hommes de Fernanda del Castillo, Gustavo dit au mégaphone vous êtes encerclés mieux vaut que vous sortiez. Vous avez entendu. Rendez-vous. Ringo dit comme ça vous m'encerclez. J'ai peur. La petite famille Laura, Gustavo et Oui. Ringo dit à Oui vous la reconnaissez. Son sang est entre vos mains les gars. Directement les hommes de Fernanda ont commencé à attaquer. Oui a tiré sur Ringo et un des hommes de Fernanda a tiré sur Oui. Jésus Matamoros dit tous à terre. Ringo lui dit ce n'est pas moi qui est fort. J'aurais donné ma vie pour vous et aussi pour Verdugo parce que vous êtes ma famille. Sauve-toi Jésus. Jamais je veux te laisser. Jésus Matamoros dit à Lodi amène mon fils. Sauve-toi va-t'en dans la cabane du pied d'Ade. Je vais les distraire. Vas-y. Lodi lui dit non je ne peux pas abandonner. Jésus lui dit le moment est arrivé c'est ma fin. Si tu m'aimes vraiment s'il te plaît. Je en supplie sauve la vie de mon fils. Ils s'embrassent et elles sont parties. Yvonne est arrivée Jésus lui dit baisse-toi. Elle lui dit où est-ce que mon fils. Jésus lui dit il est parti. Sauve-toi aussi on finira bien par se retrouver quelque part. Sauve-toi. Va-t'en. Oui dit à Samantha. Samy prends soin de toi. Samantha dit à Gustavo d'appeler l'ambulance. Camilo et Miguel ont vu Yvonne Matamoros en train de fuir. Miguel le poursuit. L'ambulance est arrivée Samantha est partie avec Oui. Juan Marcos dit à Fernanda il faut que tu te rendes. Fernanda lui dit je rêvais de cette belle famille nous trois. J'ai absolument tout fait pour qu'on soit cette belle famille. De l'autre côté Angela reçoit un gâteau de la part de Fernanda mais il contenait de la bombe. Dans un bout de papier. Elle a écrit cette histoire à commencer avec un gâteau. Elle va se terminer avec un gâteau. Directement la bombe s'est explosée. Jésus Matamoros veut s'échapper en hélicoptère. Miguel dit à Yvonne rends-toi. Yvonne l'a tirée. Fabiola saute sur Yvonne. Elles se battent. Fernanda dit à Juan Marcos d'accord je vais me rendre. Je vais bien faire les choses. Je vais être une bonne personne. Une bonne mère et tout ça pour toi ma chérie. Je vais te demander une chose. S'il te plaît prends soin de Lucie. Maria lui dit Lucie est une petite chatte. Fernanda lui dit non c'est un mal. Lucie c'est un diminutif que j'ai lui ai donné. Lucie s'appelle en fait le super. Juan Marcos lui dit ils sont en train de tirer les balles et vous vous parlez du sexe du chat. Et s'il te plaît il faut te rendre. Fabiola dit à Yvonne. Preuve. Je te déteste. Gustavo dit à ses hommes il va s'échapper en hélicoptère. Ne le laissez pas fuir. Je le veux mort ou vivant compris. Yvonne a blessé Fabiola. Fernanda dit à Maria ma petite chérie je vais que tu sois très heureuse directement. Juan Marcos et Maria ont eu des balles. Miguel a tiré sur Yvonne Matamoros. De l'autre côté les soldats ont commencé à tirer sur Jésus Matamoros et il est mort. Il y a des amours qui ne finissent jamais. Ils méritent d'être éternels. De se perpétrer dans le cœur. De vivre dans les âmes. De gagner des guerres. Après temps de bataille. De l'autre côté Fernanda del Castillo a commencé à tirer en désordre et ils ont tiré sur elle. Elle est morte. Et Gustavo a reçu les balles. Laura lui dit Gustavo regarde moi. En l'enterrement de Gustavo. Il y a des cœurs courageux qui cessent de battre et qui meurent dans l'accomplissement du devoir. De l'autre côté Amma attend un bébé très heureuse. Pablo lui dit je te félicite mon amour tes expositions tes factures sont chaque fois plus gros succès. Je suis très fier de toi. Amma lui dit et bien imagine toi. Moi aussi je suis très fier de toi mon amour. Je possède tout ce que je veux dans ce monde. Mes petits perlas. Mes créations et toi. Il y a des cœurs courageux qui sont partis à la recherche du bonheur et qu'ils ont trouvé. Verdugo dit à sa fille. Je suis ici ma princesse. Viens voir ton père. Nous avons plein de choses à nous dire. Mais bon pour commencer. Juste après duel. J'étais vraiment très blessée et un docteur m'a sauvé la vie c'est elle. Elle est désormais partie de mon cœur. Mais le plus important c'est qu'à l'instant précis d'où tu es réapparu dans ma vie. Tu te rappelles de ce jour ? Tu as changé ma vie et j'ai beaucoup réfléchi et il y a pas mal de gens qui devraient faire pareil. Qu'est-ce qu'il y a plus important dans la vie ? Qu'est-ce qui est vrai ? C'est le pouvoir, c'est l'argent, ou alors la famille, et enfants et l'amour. Qu'est-ce qui est plus important que ça ? Vous êtes plus important que ça. Désormais je suis honnête et c'est grâce à toi. Sa fille lui dit pour tout le monde tu es méchant, mais pour moi tu es le meilleur papa du monde. Verdugo lui dit tu es la femme la plus importante de ma vie, tu seras toujours ma petite princesse. Il y a de cœur courageux et malin, Verdugo qui est vraiment l'élève, et qui vraiment le maître. Il y a de cœur qui rentre dans la légende, on dit que le troisième jour le Messie est rescuscité entre les morts. Il y a de cœur qui continuent de battre, les amours qui continuent à vivre, ballent dans le cou, les explosions malgré la mort. Il y a de cœur courageux qui continuent à vivre au-delà de la mort, comme celui de Miguel Valdés, qui vit dans le sang de ses trois enfants, Angela, Samantha, et Miguel. Et voilà c'est la fin de cette histoire. Un démon est un ange qui a été chassé du ciel.